avec tenue par un élastique j'ai mis une photo que l'on peut changer c'est juste pour vous donner une idée du décor je n'ai pas collé exprès la première la couverture pour justement pouvoir y insérer la photo je vous montre on retire tout ça normalement c'est ce qui est censé y avoir au dessus de la photo voilà il est dit une fois il est petit coeur alors à l'arrière de l'album vous avez ceci l'album est fait à partir de tissus et de watine et un élastique rose de couleur c'est sur le thème des princesses donc ça convient très bien pour une petite fille 3, 4 ans voire plus ou effectivement pour un bébé ça peut aussi convenir album de naissance par exemple ou pour y mettre soit des petits mots de tout le monde ou soit pour y mettre des photos il est prévu pour y mettre des petites photos 8 par 9 vous pouvez trouver ce genre de photos chez Fujifilm par exemple ou Hangar donc là vous y insérez une photo il y a de quoi mettre le tag et j'ai rajouté aussi des petits mots ce genre de choses pour que vous puissiez agrémenter au fil enfin votre album comme vous en avez envie donc j'ai mis des couronnes en gris, en rose et en blanc des petits coeurs, des petits mots des tags je ne vous laisse pas tout parce que sinon je vais tout perdre voilà on va fermer voilà on verra ça plus tard là une page qui se ferme par un clip là on peut y insérer des photos alors hop on ouvre le clip on ouvre on découvre autre chose on peut encore également y ajouter des photos qui peuvent être collées là tout simplement je suis désolée pour la qualité de l'image mais la lumière je ne sais pas comment faire là pareil on peut y mettre des petites photos soit comme ça qui viennent se chevaucher soit comme ça là je le fais assez vite voilà on ferme on ouvre à l'extérieur on a encore sur le thème voilà on peut ouvrir encore y mettre des photos on peut encore mettre des photos ici voilà là j'ai simplement fait une simple page pour être parce que je trouvais que ça serait gâché sinon on peut y mettre une photo ici et puis y mettre un petit mot il n'y a pas de soucis ensuite une autre page avec un tag et un livret également hop c'est voilà encore d'autres photos on peut y mettre un message ensuite cette page là en fait c'est un tag on retire le tag hop on peut encore y mettre des photos là une page simple on tourne là encore un tag on retire on peut y mettre des photos là 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 et là là on y insère justement ce fameux tag il y a des petits tags ici encore un tag ici là c'est une idée que j'ai pris chez Beatrice Scrap juste du scrap pour ceux qui sont intéressés ensuite c'est dans l'album Triana je crois enfin je ne sais plus exactement je vous remettrai le lien donc là on peut aussi mettre des photos voilà ça passe derrière la plume pour être tranquille ça s'enlève également donc encore des photos ici on retire le petit cocarde on retire et on a encore des photos on peut mettre des photos là là et là vous en avez 6 si tu veux on tourne on ferme et de l'autre côté vous avez une cascade tout simplement voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu enfin pas ce tuto c'est d'abond vous aura plu si vous voulez me contacter vous pouvez m'envoyer un mail et m'envoyer également la photo pour finir de compléter cet album voilà enfin tout au moins la couverture pour le reste je vous laisse faire à bientôt ciao